Le premier gouvernement tant attendu du deuxième quinquennat du président Rochmar Christian Caboret est enfin tombé. Il est composé de 33 membres dont 9 femmes et 24 hommes qui sont les nouveaux entrants, les restants et les sortants. Vous le saurez. Et puis, ça grogne à l'École nationale de santé publique. Les élèves stagiaires de l'INSP ont manifesté pour exiger la reprise des activités pédagogiques suspendues depuis deux mois maintenant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravis de vous retrouver. L'actualité depuis le 10 janvier dernier, c'est bien la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale du deuxième quinquennat du président Rochmar Christian Caboret. Hier lundi, le gouvernement d'Abiré II a effectué sa rentrée des classes. Au nombre 233, ils ont pour mission de travailler à la mise en œuvre réussie des 10 chantiers du quinquennat, dont la réconciliation nationale. Pour parvenir à cette réconciliation nationale tant souhaitée, un nouveau portefeuille ministériel consacré à la question a été mis en place. Et c'est une des figures emblématiques de l'opposition politique Bukinabé ces dix dernières années qui est à la tête de ce nouveau ministère. Zéphir Indiabré, président de l'UPC, est désormais ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale. Quelles sont les autres nouvelles têtes qui font leur entrée dans le gouvernement ? Qui sont les restants ? La réponse dans cet élément signé, Kwame Hervé Dapa. C'est un gouvernement de 33 membres, 33 ministres pour ce début du deuxième quinquennat de Roque-Marc-Christie en Kaboury. Il y a les sortants, les restants et les entrants. Ils sont 14 nouveaux ministres à faire leur entrée au gouvernement, parmi eux, 7 hommes. Il y a quelques mois seulement, il était le chef des filles de l'opposition politique près de dix années passées à ce poste. Zéphir Indiabré, président de l'UPC, est nommé ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. On dit que son entrée au gouvernement était attendue. Son parti va-t-il rejoindre les rangs de la majorité ? Comment va-t-il manœuvrer entre le retour des exilés, le dialogue politique et la gestion des tensions intercommunautaires ? Il est attendu au pied du mur. Lui aussi est attendu au pied du mur, dans un secteur où règnent la désorganisation et l'opacité entretenues par les entreprises immobilières. Maître Gouindé Sankara, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, devra éviter notamment que ne dégroupir la bombe à retardement du foncier et du logement. Au ministère de la Santé, c'est un néophyte aussi. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, ce gynécologue très médiatisé, arrive dans un département où ses prédécesseurs se sont presque tous cassés les dents. Plateau technique vieillissant et inexistant dans les hôpitaux publics, politique de gratuité des soins encore à l'étape embryonnaire, relation avec les organisations syndicales délétères, tout un chantier. Victoria Ouedraogo-Kibora, magistrate de grade exceptionnel 5e échelon, est nommée ministre de la Justice Garde des Sceaux. Au-delà de la gestion des dossiers pendant, cette ancienne secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature entre dans un gouvernement qui peine à appliquer les décisions de justice qui l'incriminent. Peut-être son premier chantier. Toujours au compte des arrivants, il y a Ousseini Tamboura, ministre de la Communication. Comment va-t-il gérer la tension permanente qui a régné entre son prédécesseur et les agents des médias publics ? Eux aussi font leur entrée dans le gouvernement. Ousmane Nacro, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Dominique Nana, ministre des Sports, ministre de la Culture. Élise Ilboudo-Tiombiano, ministre des Ressources Animales, Modeste Yerbanga. Tout ce beau monde vient régler. Éric Bougouma et Alpha Bari, respectivement ministre des Infrastructures et ministre des Affaires étrangères, battent le record de longévité avec cinq années passées à la tête de leur département. Au ministère de la Défense et celui de la Sécurité, Shérif Si et Ousseini Compaoré devront trouver des solutions à la désormais sempiternelle question de l'insécurité. Le professeur Stanislas Ouaro devrait poursuivre les travaux herculéens entamés dans l'éducation nationale. Il aura réussi la prouesse d'organiser les examens en pleine crise sécuritaire et sanitaire. Ismaël Bachir prend le plein pouvoir avec l'énergie, les mines et les carrières. Il faut très vite redorer le blason d'un secteur minier miné par des scandales rétentissants qui ont éclaboussé l'ancien ministre des Mines. Vincent Dabilgou reste au transport. On est difficilement remplaçable quand on a apporté 13 députés à la majorité. 33 commandos dont 9 femmes, 27% de l'effectif. Encore un peu d'effort pour atteindre la promesse du chef de l'État du 30% du quota. Mais dans combien d'années? Nous restons au palais de Kossia pour parler maintenant de l'ambiance qui a prévalu pendant et après la prise de contact avec les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Dans cette nouvelle équipe, il y a les anciens ministres reconduits, ceux qui signent leur grand retour, mais aussi les tout nouveaux entreprises de vieux interviews accordées aux journalistes. L'ambiance était plutôt joyeuse. Archimède Boy. La nouvelle équipe gouvernementale fait sa rentrée des classes. Une rentrée des classes qui passe d'abord par des prises de vue. Puis, quelques ministres se livrent volontiers aux questions des journalistes. D'autres souhaitent réagir après la rencontre du jour. Une heure après la réunion de prise de contact, les journalistes se ruent vers les membres de la nouvelle équipe. Nos rapports se focalisent sur les nouveaux entrants. Certains se refusent à tout commentaire. Est-ce que vous allez raconter... Oui, 15h... Est-ce que vous allez raconter... Non, non, je ne sais pas. Demain à 15h, je vous ai dit que vous venez. Il y a la cérémonie du vœu. Je vous fais une équation et puis on va poser des questions. Non, 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 non. Le tout nouveau ministre de la communication arrive à la tête de ce département, fortement sécoué ces dernières années par de nombreuses grèves dans les médias publics. Bien, mais je n'ai même pas encore pris mes dossiers en charge que vous évoquez des sujets. Je n'ai pas assez d'éléments pour en parler. Il faut attendre déjà la passation des services, la prise en charge des dossiers et certainement aussi la maîtrise de l'information sur ces sujets pour révéler sur la question. Pour d'autres, c'est le grand retour. Entre l'administration territoriale et Clément Sawadogo, c'est comme une histoire d'amour. Oui, bonjour. C'est le grand retour au gouvernement. Ah, pourquoi vous... Qu'est-ce que vous appelez grand retour ? Bon, mais comme vous le savez, on n'est jamais suffisamment bien préparé pour conduire un département ministériel avec toute la certitude que ça se passera toujours bien. Enfin, nous nous dirigeons vers les anciens ministres reconduits. Au commerce, Aruna Kabore est bien en place malgré les contestations de la coordination des syndicats et des associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle. Monsieur le ministre, finalement, la manifestation des commerçants n'a pas pu avoir d'effet. Son excellent monsieur le président du FASO et le Premier ministre font confiance à les hommes et des femmes pour l'accompagner, pour la mise en œuvre de son programme sur la base duquel il a été réélu libriamment le 22 novembre. Et nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'ensemble des défis soient relévés. Bashi Ismaël Ouedraogou, lui, semble avoir maintenant les pleins pouvoirs avec l'ajout des mines et carrières à son portefeuille de l'énergie. Ce serait le plus pouvoir. Non, 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 je pense que c'est une grande responsabilité. Je tenais à dire merci au président du FASO, au Premier ministre, pour cette lote tâche. Et je mesure l'ampleur de la tâche. La prise de contact effectuée, bientôt, les ministres vont entamer les grands chantiers du nouveau quinquennat de Rochma Christian Kabore. À cœur vaillant, rien n'est impossible, c'est la conviction de maître Benewende Stanislas Sankara, nouveau ministre en charge de l'urbanisme. Comme lui, les ministres qui font leur entrée dans le gouvernement disent mesurer déjà la lourde responsabilité à eux confiée. Ils entendent donc mouiller le maillot, comme on le dit dans le jargon, pour relever les défis du MoMA. Archimède Boy a tendu son micro à quelques-uns. Alors, c'est un sentiment de gratitude d'abord envers ceux qui ont confié et qui ont placé leur confiance en ma personne. Et également un sentiment de responsabilité parce que je pense que la tâche ne sera pas facile. Et étant dans la maison, je sais à peu près ce qu'il y a déjà comme problème. Je sais qu'en y arrivant comme ministre, j'en connaîtrai davantage. Et je pense qu'on va compter sur tous les acteurs de la justice pour mener à bien la mission et travailler à atteindre l'objectif que le gouvernement s'est assigné. Feuille de route, on vient juste de rentrer, vous voyez. C'est le premier jour, le premier jour, ça a été juste à la présentation. On a écouté le président du FASO. Et feuille de route, je ne peux rien vous dire par rapport à cela pour l'instant. J'ose voir et j'espère que je pourrai disposer de toutes les compétences, de toutes les capacités, du fait déjà que j'ai la volonté, afin de pouvoir mener à bien la mission qui m'est confiée. Et j'espère que le Tout-Puissant nous y accompagnera. Mon mandat, je le place sous le signe du succès. Succès sur le plan réussite. Parce que de mon point de vue, du fait que je suis un homme qui a toujours intervenu dans le domaine du développement, je pense que cette mission qui m'est confiée, qui porte surtout sur l'artisanat, je pourrai un temps soit peu accompagner tous ces artisans qui existent au Burkina Faso. Et comme le premier ministre lui-même l'a dit, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être menées par ces artisans. Ils peuvent créer de l'emploi pour eux-mêmes, ils peuvent créer de l'emploi pour d'autres personnes. Et je pense que c'est en cela qu'on peut parvenir à accompagner le développement dans notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a mis l'accent sur la culture du résultat. Il attend des résultats. Mon sentiment est celui-là à qui on a confié une mission, à qui on attend des résultats, c'est-à-dire des défis que nous devrions relever dans la collégialité gouvernementale. Donc vous comprenez que c'est une lourde responsabilité, s'agissant donc des questions foncières, des questions de l'urbanisme, des questions de l'habitat. C'est une très lourde responsabilité. Je mesure donc l'ampleur de la tâche, mais je crois qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Nous avons été appelés à ce niveau de responsabilité-là pour répondre aux préoccupations, aux aspirations des populations, si elles fassent que nous puissions avoir effectivement les moyens de notre politique pour que les Burkinabés, en tout cas durant ce quinquennat-là, sentent qu'un pouvoir qui a été démocratique, élu pour leurs causes, pour leurs intérêts. Pour leurs causes et leurs intérêts, les populations du Burkina Faso attendent fermement des membres du gouvernement nouvellement élus. À propos du LASO, les secteurs de la santé, de la sécurité, de l'économie, et de l'éducation sont prioritaires pour les habitants de la ville de Sia, surtout au juste temps d'Abiré. Après des semaines d'attente, les membres du gouvernement d'Abiré II sont enfin connus. Au nombre de 33, ils sont attendus à Bobo-Djoulasso dans plusieurs secteurs, notamment la santé et la sécurité. Il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin, en tout cas d'être boostés, notamment la sécurité. vous savez que sans la sécurité, rien d'autre n'est possible. Il y a la santé, parce que ça aussi, c'est un grand problème. Les hommes qui ont été choisis vont l'entendre ainsi et vont travailler de sorte assez peu. En tout cas, il n'y a pas de regret. Ils puissent travailler beaucoup sur la paix, la cohésion sociale, surtout l'économie aussi. Ça nous intéresse, parce que là, je suis commerçant, les activités, ça tourne au ralenti. Je travaille beaucoup sur l'économie. Pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale, Christophe-Marie Dabiré a fait appel à Zéphirine Diabré, une nomination qui tourne ce gérant de cafétéria. Là, franchement, c'est un poste, pour moi, Zéphirine n'a pas la personne mieux indiquée pour gérer ces postes. Maintenant, c'est lui qui a été choisi. J'espère qu'il va y arriver. La santé, le professeur, je ne le connais pas, mais on attend beaucoup, beaucoup de lui. Avec le temps qui court, avec le problème de corona actuel, j'espère qu'il vient suffisamment armé pour pouvoir contrer cette pandémie. Un nouveau gouvernement qui a connu peu de changements, comme au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Al-Kassoum Maïga reste bien assis dans son fauteuil, même si certains étudiants de l'université nazie Boni lui demandent l'amélioration davantage de leurs conditions de vie et de travail. Durant les cinq dernières années passées, sans mentir, il n'y a pas eu de suivi pour les étudiants. Certes, il y a eu des améliorations concernant les bus et les routes, bien sûr, la voie de l'INSA, mais ce n'est pas ce qu'il faut réellement dire pour les étudiants. À quoi sert de mettre des amphis s'il n'y a pas de suivi ? Prenons le cas de l'INSA. Il n'y a pas de salle de classe. L'État déverse beaucoup d'argent. Pour l'allocation des salles, alors que cet argent peut être pris pour construire des amphis pour le bien-être des étudiants. Les populations de la ville de Bobo-du-Lassau disent rester vigilantes et attentives quant à la mise en œuvre du programme du président de Faso dans la capitale économique du Burkina par les 33 nouveaux membres du gouvernement d'Abiré 2 du deuxième et dernier mandat du président Rochma Christian Kabore. Tout comme le citoyen lambda des avertis de la communication se prononce également sur le nouveau gouvernement d'Abiré 2. De leur analyse, il ressort que cette nouvelle configuration du gouvernement n'est pas surprenante, malgré l'arrivée de l'opposition. Relève donc les défis qui leur sont assignés. Voilà en quoi consiste leur mission. Benjamin Kouami. Le gouvernement qui vient de tomber n'est pas totalement différent des anciens gouvernements en termes de nombre. C'est ainsi que Loukman Sawadogo, journaliste et acteur de la société civile, accueille la récomposition du nouveau gouvernement. 13 nouveaux entrants et 12 qui conservent leur place. Premier constat, pas de grande surprise dans cette formation. Ça n'a pas été tout à fait une grande surprise parce que, comme on le sait, que ce soit aussi bien au Burkina Faso comme dans les autres pays, les gouvernements post-électoraux sont généralement des gouvernements politiques destinés à récompenser, entre guillemets, tous les acteurs de la victoire de celui qui forme le gouvernement. Autre point rélevé, des ministres délégués dont le nombre est estimé élevé, mais aussi des portefeuilles qui ont été fusionnés. Il y a un peu plus de ministres délégués. On a autour de six ministres délégués, ce qui fait un peu trop quand même. Et puis bon, c'était des ministres qu'on avait disloqués, ont été racolés, on va dire comme ça, au niveau des mines et de l'énergie, au niveau aussi des droits humains et de la justice. Et au niveau aussi des Bukinabés, de l'étranger et des affaires étrangères. Et donc on a vu ces ministres-là qui étaient scindés, qui sont racolés avec des ministres délégués. Le gouvernement d'Abiré II connaît l'arrivée des membres de l'opposition politique, avec notamment Zéphirin Diabré, qui s'est vu confier le portefeuille en charge de la réconciliation nationale auprès du président du Faso. Une nomination qui est à saluer. La création de ce ministère, la ministère chargée de la réconciliation nationale, c'est déjà un début de concrétisation d'un programme de société du chef de l'État. Zéphirin Diabré, je pourrais dire, c'est un homme politique qui a blanchi sous le harnais. Il a de l'expérience politique, il a des qualités managériales incontestables. Du point de vue du niveau, je peux dire que c'est un gouvernement qui est nettement au-dessus des précédents du régime cabouré. Parce que, ne serait-ce que la forte personnalité de certains de ces membres, le gouvernement a acquis en compétence. Je citerais par exemple Zéphirin Diabré, qu'on sait, qui a une forte personnalité. Zéphirin a une forte personnalité. Mais une question, comment ces partisans du CFOB accueillent cette désignation ? N'est-elle pas considérée comme une trahison ? S'interroge Alain Zongo. Ça, c'est une grande question qui mérisse d'être posée. Et puis, deuxièmement, est-ce que M. Zéphirin Diabré a la même lecture de la réconciliation que celle du chef de l'État ? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il parle de réconciliation nationale, il dit que oui, effectivement, pour la réconciliation nationale, mais la justice d'abord. Alors que pour la plupart de ceux qui appellent au retour des exilés, dont au premier plan, le chef de l'État, Blaise Comporé, pour eux, c'est un retour qui doit se faire sans condition. Voilà. Eux, c'est la réconciliation nationale, mais sans le versant judiciaire. Alors que pour le chef de l'État, il faut les deux versants. Réconciliation nationale, mais la justice d'abord. Est-ce que ces deux vont arriver à s'entendre sur la forme et le fond que doit prendre ce projet de réconciliation nationale ? Une question qui trouvera certainement réponse au thème de la mission de Zéphirin Diabré. Du reste, avec l'arrivée de Victoria Ouedraogo-Kibora à la justice, Charlemagne Ouedraogo à la santé, ou encore Ousseini Tamboura à la communication, c'est une équipe jugée compétente qui a été choisie par Rob Cabouré, indiquant Loukmane Sawadogo et Alain Zongo. Ils invitent aussi l'ensemble des burkinabés à atteindre quelques mois pour leur évaluation. La tâche s'annonce déjà difficile pour le ministre de la Sécurité reconduit. Ousseini Tamboura devra dès sa prise de fonction résoudre l'affaire licenciement de police nationale. Une affaire, une vingtaine de policiers licenciés en 2019 réclament leur réintégration 17 mois après le licenciement suivi de procès. Ils ont manifesté leur mécontentement hier devant le ministère de la Sécurité. On retrouve de nouveau Benjamin Kouamé. Secrétariat général du ministère de la Sécurité ce lundi. Les policiers licenciés le 18 octobre 2019 sont rassemblés. Tous membres de l'Alliance Police Nationale viennent aux nouvelles sur leur dossier qui serait lié à un abandon de poste. Après plusieurs batailles judiciaires où ces policiers semblent sortis haut les mains, il n'y a pas encore eu d'action visant à les réintégrer selon eux. Ce lundi 11 janvier, ils disent donc être là pour en savoir un peu plus sur l'évolution du dossier. Après ce licenciement, il y a eu une bataille judiciaire où on a remporté. La procédure de réintégration est en cours. Donc nous sommes là ce matin-là effectivement pour voir où est-ce qu'on en est avec la procédure de réintégration. Et pour trouver réponse à leur inquiétude, ces policiers se dirigent vers le secrétariat général. Mais celui-ci oppose un refus de les recevoir. Les raisons ? Nous avions été au bureau de la secrétariat général du ministère de la sécurité qui a opposé son refus de nous recevoir. Elle dit qu'aujourd'hui elle ne peut pas nous recevoir. Nous étions là seulement pour voir où est-ce qu'on en est avec la procédure de la réintégration. Elle dit qu'aujourd'hui elle ne peut pas nous recevoir. Et elle ajoute que depuis hier elle ne gère plus les affaires courantes. Donc il va devoir attendre le ministre qui est reconduit et qui sera probablement très bientôt installé qui va revenir effectivement pour essayer de revoir le dossier. Nous allons donc vérifier ses propos nous-mêmes. Déclaration confirmée par la secrétaire loin de l'objectif de notre caméra. Elle qui nous renvoie également vers la direction générale de la police nationale pour cette affaire. Mais on note ici que la signature de licencement a été apposée par la secrétaire générale elle-même. Alors question, pourquoi le secrétaire ne prend-il pas la résolution de l'arrêté ? Les policiers licenciés parlent de mauvaise foi. Autour de cette question de licenciement il y a une mauvaise volonté manifeste parce que la direction générale de la police nationale a transmis son rapport au ministère depuis le 9 novembre dernier. Et la direction du journal de la police n'a pas autorité n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté pour la réintégration. Il appartient au ministère ou soit à la SG qui ont le pouvoir par délégation de prendre les arrêtés pour la réintégration. Il ne demande à présent qu'une et une seule chose. Le droit a été dit qu'il soit simplement appliqué dans un bref délai. Il y a eu une décision de justice qui est là. Il faut l'appliquer et puis ça quitte. Si nous on avait perdu en justice j'avoue qu'on allait tout laisser tomber. Mais on n'a pas perdu on a gagné. Donc l'autorité doit respecter cette décision de justice. Nous attendions dans l'immédiat l'application de la décision de justice par la réintégration des policiers ratés. A ce jour 18 policiers sont en attente d'être réintégrés. Dans la bataille judiciaire ils sont passés au tribunal de grande instance au conseil d'état et à la cour de cassation. Ces policiers demandent également au président du FASO d'instruire leur ministre de tutelle pour qu'ils rejoignent au plus vite leurs camarades sur le terrain car ils subissent une injustice depuis plusieurs mois. Même son de cloche au département en charge de la santé les élèves de l'école nationale de santé publique ont manifesté également pour exiger la reprise des activités pédagogiques dans les filières anesthésie, chirurgie et urgence médicale suspendues il y a deux mois maintenant. Autant dit que le nouveau ministre de la santé Dr. Chalmay Ouetraogo aura beaucoup de plaies à soigner. Benjamin Kouami. Depuis 6 heures du matin ils manifestent devant leur administration pour se faire entendre. Ces étudiants de l'école nationale de santé publique exigent la reprise des cours et des stages au niveau des filières anesthésie et chirurgie. Selon le délégué général des étudiants cela fait deux mois que les activités pédagogiques sont suspendues au niveau de ces deux filières. Non, il faut dire que ce matin c'est toutes les filières qui sont là. Ce n'est pas uniquement la filière anesthésie ou chirurgie. Et ce que vous oubliez il y a une autre filière à Bobo qu'on appelle la filière qui se forme pour s'occuper des urgences médicales. Alors cette filière aussi ne prend pas cours depuis Bobo. Il faut dire que ce matin toutes les filières se réunissent ici. C'est toutes les filières qui vont toujours tenir cette assemblée générale ou cette rencontre au sein de l'NSP pour vraiment demander à ce qu'on puisse pencher en tout cas sérieusement sur la question de ces étudiants de la filière anesthésie, de la filière cirurgie et de la filière urgence médicale à Bobo. Les étudiants disent avoir rencontré le directeur général de l'NSP pour comprendre les causes de cette suspension de cours et de stages au niveau des deux filières. Et ce dernier a avancé comme argument l'existence d'un problème entre la direction générale de l'École nationale de santé publique et la société des anesthésistes réanimateurs du Burkina. Des discussions seraient entamées entre les deux parties pour trouver une solution à cette situation. Mais jusque-là, rien. Nous pensons que les solutions doivent être trouvées dans le délai bref pour nous permettre quand même de continuer nos cours, pour nous permettre de continuer nos stages parce que cela ça y va vraiment de l'intérêt de tous parce que nous devrons sortir, nous devrons aller prendre en charge la population et si nous ne sommes pas formés, imaginez un programme d'école professionnelle où deux mois durant il n'y a eu ni stage ni cours. Imaginez l'impact sur le plan pédagogique de cette formation. Nous avons tenté d'avoir la version de l'administration sans succès mais les étudiants disent être engagés à manifester chaque jour devant l'INSP jusqu'à obtenir gain de cause. Alors il faut dire que ce matin nous sommes là c'est pour demander au directeur général de nous dire chers étudiants de la filière des différentes filières nous disons chers étudiants de la direction de formation supérieure ancienne de la santé les cours et les stages de la filière anesthésie commencent tel jour. Donc nous sommes là jusqu'à ce qu'ils nous disent ça commence tel jour là maintenant nous allons disperser des reins pour aller commencer à prendre les cours et pour aller commencer à réaliser les stages. Les étudiants de l'école nationale de santé publique invitent l'INSP et la société des anesthésistes à un dialogue sincère. Le mouvement du meurtre des élèves des élèves de l'INSP nous a été rapporté par Abdou Aziz Sari. Poursuivons ce journal avec l'aconique économie de cette semaine consacrée au nouveau gouvernement et aux défis auxquels il devra faire face. Si les regards sont tournés sur des secteurs prioritaires comme la sécurité la santé ou encore l'économie des experts invitent l'exécutif à se pencher également sur l'agriculture le commerce les mines et les autres secteurs pour un développement durable du Burkina face au Rémi Lambé-Nébi. Un gouvernement tourné vers la réconciliation nationale l'une des grandes priorités du pays des hommes intègres mais la réussite des chantiers engagés par le gouvernement d'Abiré II dépend incontestablement de la santé économique et financière du pays. Les secteurs clés sont le ministère de tutelle le ministère de l'agriculture celui du commerce et de l'industrie et surtout le ministère des mines et des carrières grand prévoyeur de dévises pour le Burkina Faso et en ce qui concerne ces ministères le chef de l'État a visiblement opté pour la stabilité dans un contexte où l'économie mondiale peine à se relancer après une crise majeure. À la tête de ces départements ministériels la quasi-totalité des ministres sont reconduits et le patron de l'économie burkinabè devra relever le défi de la mobilisation des ressources internes afin de minimiser les effets de la conjoncture mondiale. Pour que ce soit efficace il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes il faut que les contribuables soient plus civiques et il faut qu'au niveau de l'administration fiscale on soit j'allais dire plus accueillant plus accueillant dans le sens de faut pas que les citoyens les contribuables quand ils vont payer leurs impôts il y a des entraves la fameuse question du réseau aujourd'hui c'est un problème réel si ce réseau n'est pas fluide le recouvrement des recettes va prendre du retard ou bien ne sera pas efficace le commerce et l'industrie sont aussi des pions essentiels pour faire rouler l'économie en pleine dynamique d'organisation des filières porteuses pour plus de value et de compétitivité le ministère de tutelle devra réchauffer l'ambiance refroidie par le récent mouvement de certains acteurs avant de poursuivre la dynamique il y a de nouveaux chantiers qui ont été ouverts sur le premier mandat les filières à moderniser à structurer ça se passe plus ou moins bien mais on a des tendances lourdes je pense que c'est ça qu'il faut garder on est en train de restructurer les filières les filières porteuses qui vont nous apporter de la plus value des ressources en termes de dévices si c'est bien maîtrisé donc je pense qu'il faut rester sur ces tendances lourdes et puis souvent éviter aussi les problèmes de personnes c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a frotté il n'y a pas de problème il faut qu'il soit sanctionné mais juste pour parce que rentrer dans les querelles un peu je vais dire pas très constructif 95,6 milliards de francs CFA de recettes recouvrées au profit du budget de l'Etat à la date du 30 novembre 2020 et ce dans un contexte de crise sanitaire et économique et de 156 milliards de francs CFA en 2019 le ministère des mines et des carrières doit poursuivre les réformes pour que les ressources naturelles soient mieux profitables à la population burkinabé mais il doit aussi composer avec son rattachement au ministère de l'énergie ici c'est comme si on reculait c'est comme une reculade à notre avis en attendant qu'on nous donne toutes les explications nous pensons quand même qu'il y a des grands risques il y a des forts grands risques l'impression que l'on a c'est qu'on attend tous les mines mais on ne met pas l'accent sur le secteur pour pouvoir capter plus déjà on a un ministère même quand il était un ministère plein avec un budget insuffisant 6 milliards de budget si on est 50% dans le fonctionnement on n'a même pas 2 milliards pour les investissements et aussi pour assurer le contrôle puisque nous avons une hausse de coût de l'or c'est une hausse de coût de l'or exceptionnelle inattendue qui profite aussi bien aux acteurs miniers qu'au budget de l'état un peu plus de moyens dans le contrôle va permettre au Burkina d'engranger un peu plus si je vous dis par exemple que la direction la structure qui est essayée de faire signer le contrat n'a même pas de scanner pour archiver sur le plan électronique le contrat signé vous n'allez pas me croire ils n'ont pas d'armoire ils n'ont pas de photocopie ils n'ont pas de véhicule ce sont les miniers qui sont obligés de transporter les agents sur les sites pour la coulure et la puiser tout le monde il faut un plan Marshall pour ce ministère le risque de cette fusion c'est que ce ministre qui est venu avec un profil énergique tire la couverture du côté énergétique et dégarnisse encore un peu plus le ministère des mines le défi sera d'investir davantage dans le secteur minier pour mieux en profiter c'est également le cas pour le ministre de l'agriculture qui devra définir les mécanismes idouanes pour que les paysans burkinabés profitent largement des avantages de la banque agricole pour mieux se lancer sur la voie de la mécanisation l'actualité internationale nous conduit au Sénégal où l'inquiétude est à son comble la raison Diarrasso une des meilleures élèves sénégalaises au lycée Louis-le-Grand à Paris est portée disparue depuis le 4 janvier dernier où est-elle donc passée une enquête est ouverte pour tenter de la retrouver selon nos confrères d'Euronews où se trouve l'étudiante sénégalaise Diarrasso c'est la question que se posent nombre de personnes en France comme au Sénégal alors que la jeune femme de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier des affiches ont été placardées sur le lycée Louis-le-Grand dans le 5ème arrondissement de Paris où Diarrasso étudie en deuxième année de classe préparatoire L'émotion est particulièrement grande au Sénégal La jeune femme y est très populaire notamment car elle avait été désignée meilleure élève du pays en 2018 et 2019 un titre remis chaque année par le président Macky Sall Ces derniers jours la diaspora sénégalaise en France s'est fortement mobilisée On compte sur les autorités françaises et sénégalaises aussi parce qu'aujourd'hui ça doit être le combat de tout le monde rien ne serait ce que pour son jeune âge et sa brillance C'est une jeune femme quand même qui peut servir non seulement au Sénégal mais aussi au monde entier Donc il faut qu'on y pense et puis faire le nécessaire pour la retrouver La disparition a été signalée le 7 janvier par le consul du Sénégal Selon le parquet de Paris une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée à la BRPD la brigade de répression de la délinquance à la personne Voilà c'est la fin du journal du 12 janvier 2021 une nouvelle année que je vous souhaite d'être belle et fructueuse mes voeux de santé c'est la base le reste de la santé le succès le bonheur s'en suivra Dieu voulant Allez excellente suite de programme sur notre chaîne je vous retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada